bonjour à tous bienvenue sur la chaîne d'actrice à hollywood je m'appelle fanny pierre je suis une actrice belge et aujourd'hui j'habite à los angeles bonjour à tous je m'appelle nathalie van tongelen je suis actrice et présentatrice en belgique alors aujourd'hui on va vous parler de ce que c'est que le métier d'acteur et d'actrice et de présentatrice tv en belgique et si toi aussi tu veux prendre tes rêves au sérieux inscris toi à mon cours en ligne pour devenir acteur ou actrice professionnelle est-ce que j'ai encore juste deux questions pour toi est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes acteurs et actrices qui vont commencer ou qui sont déjà mais qui ont du mal à trouver des jobs ou voilà est-ce que tu as des conseils à donner oui faites vous confiance faites vous confiance à mort et comme tu le disais au début si 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 un formateur te convient pas change je sais plus si c'était avant ou pendant l'interview mais si si un prof te convient pas change voilà il faut pas hésiter à changer il faut pas hésiter à voir plein de monde oui parce que parce qu'une personne t'apporte ça et tu vas entendre telle chose mais peut-être qu'elle va te dire la une autre personne va te dire la même chose mais tu vas l'entendre différemment donc il faut vraiment prendre un maximum de choses semer beaucoup semer et tu récolteras après voilà ce que tu sèmes toujours et ça je pense que ta chaîne et ce que tu dis est toujours dans la bienveillance parce que c'est enfin moi je trouve ça hyper important et et tu sais jamais d'où d'où le boulot viendra après déjà le côté humain mais aussi si tu veux travailler dans ce métier je pense après je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde sincèrement sincèrement parce que moi je me dis j'ai jamais eu quelque part de chance en fait tu vois j'ai pas fait j'ai pas été prise pour un casting de la starac et bref ma vie a changé du jour au lendemain je dis starac mais oui là je pense qu'on voit ce qu'on veut dire ou que j'ai été révélée par quelqu'un qui m'a vu dans la rue quoi j'ai jamais eu ça j'ai 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 l'impression d'avoir récolté ce que j'ai semé oui on m'a rendu service oui on m'a soutenu oui j'ai eu des rencontrés des bonnes personnes mais je pense que j'ai pu saisir l'opportunité parce que parce que j'ai bossé et je pense que c'est pour ça que je suis persuadée que tout le monde a sa place si on la veut vraiment et aussi parce que si tu penses vraiment au plus on est au plus on va créer de projets oui au plus il y aura de personnes qui vont pouvoir travailler c'est pour ça qu'une ville comme los angeles il ya tant de gens qui travaillent parce qu'il ya tant de gens qui créent des projets et qui sont là en fait oui comme tu dis et donc si on est de plus en plus il y aura de plus en plus de projets on aura plus d'impact politiquement ou partout pour demander ce qu'on veut et oui oui donc complètement de plus en plus nombreux et il faut pas avoir peur de ouais d'y aller et de faire des trucs ouais je suis d'accord ouais ouais et comme tu dis de créer et ça il faut pas attendre qu'on vienne nous chercher quoi il faut créer il faut créer et même si tu te plantes ben ça fait partie de l'apprentissage on le dit tout le temps mais c'est tellement vrai c'est tellement vrai il faut sauter dans la piscine quoi il faut passer des castings et il faut aussi pouvoir dire non aussi c'est jamais le rôle de ta vie hein faut pas se tracasser tu sais parce que quand tu rates un truc ou quand tu refuses non mais je crois que ça va être le rôle de ma vie je vais dire non sur truc mais il faut se mettre toute nue mais je suis pas capable mais qu'est ce que tu penses il faut s'écouter quoi il faut s'écouter se faire confiance et tranquille c'est jamais le rôle de sa vie tu vois ce que je veux dire le rôle de ta vie tu l'auras quand tu l'auras enfin voilà c'est facile à dire moi je pleure aussi quand je rate un casting j'étais trop de dune et tout mais c'est pas grave c'est super mais écoute Nathalie je vais mettre toutes celles et ceux qui ont envie d'aller suivre Nathalie et de voir le merveilleux travail qu'elle fait dans tous les domaines du divertissement et puis surtout pour les personnes handicapées pour mettre vraiment la lumière sur tous les handicaps et pour va aider à ce que ça devienne moins tabou plus on en parle voilà on discute de ça allez la retrouver sur son instagram sur facebook partout je vais mettre dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à aller la rejoindre elle est formidable c'est gentil merci mais je pense tout du bien de toi aussi également ben oui je sais on s'apprécie vraiment énormément oui donc voilà merci à tous et toutes d'avoir été aussi nombreux de nous regarder aujourd'hui merci Nathalie d'être venue merci Fanny de tout coeur voilà c'était vraiment génial et je pense que tu as partagé vraiment des choses qui vont qui vont toucher beaucoup de monde parce que parce que tu es très humaine et donc du coup ton expérience elle est humaine quoi elle est vraie et je pense que ça c'est cool si ça peut aider et puis merci pour ta mise en lumière aussi de mon travail de mon parcours ça ça fait toujours plaisir je te remercie sincèrement tu reviens quand tu veux plaisir allez des gros bisous à tout le monde gros bisous gros bisous Nathalie et gros merde pour la suite à toi et tous les abonnés yes youtube voilà on est tous ensemble on se soutient on se soutient bisous ciao ma belle à bientôt